Salut tout le monde, moi c'est Arnaud et vous l'aurez deviné, je voyage chez mon bateau. J'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma coloc, j'ai laissé mon chat à mes parents et mes cartons chez ma sœur, j'ai acheté un bateau et je suis parti. Bon je suis parti sans trop savoir où j'allais, mais la première étape de ce voyage, c'était les mois de juillet et d'août. Alors bien sûr, vous vous doutez que j'ai pas beaucoup navigué en solitaire. Les copains et les copines se sont succédés, on a bien profité du grand soleil de la Bretagne Sud et des îles. On a fait la fête, on a navigué, on a dansé, on a chanté, on s'est baigné, on a rencontré la belle vie quoi. Ces quelques semaines de soleil et d'océan ont été une véritable révélation pour moi et honnêtement, je ne m'étais pas senti aussi vivant depuis vraiment longtemps. Alors si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur mon histoire, d'embarquer avec moi à bord de mon petit bateau de 7 mètres pour faire presque le tour du monde, n'oubliez pas vos gilets de sauvetage, votre casquette et surtout de vous abonner à ma chaîne. Alors voilà, cette fois-ci on y est, le soleil, le farnetier sur la plage et les bières qui fraîchissent dans l'océan, c'est terminé. L'été est fini, les copains et les copines sont partis et je me retrouve au fin fond de la Bretagne dans mon petit bateau de 7 mètres de long et de 1 mètre 65 de haut. La Bretagne c'est vraiment très beau, mais quand vient le mois d'octobre, l'ambiance s'humidifie un peu, le vent s'énerve et la condensation goûte du plafond. Laissez-moi vous montrer la vie à bord d'un volet de 7 mètres lors d'un jour de grand vent. Les jours comme aujourd'hui, ce n'est pas la grande joie. Il y a des rafales à 45 nœuds dehors et il pleut. Je ne fais que pleuvoir depuis ce matin. Du coup, les jours comme ça, on s'occupe. Je m'occupe de développer mes petites activités pour essayer de gagner un peu de sous. Et voilà, je m'occupe aussi des petits bricolages intérieurs pour le bateau. Mais bon, il ne reste plus grand-chose à faire. J'ai surtout des choses à faire en extérieur. Et voilà, je suis amarré à une petite grosse bouée en plein vent. J'espère que ça va tenir, ça a l'air de tenir. Je fais le deux rond pendant deux jours. Il y a un coup de vent aujourd'hui, un avide qu'en frais demain. Ça correspond à force 8 et force 6-7. Donc c'est beaucoup pour un petit bateau communien. Et ce n'est pas la folie parce que dans mon bateau, on ne va pas tenir de boue. Et je n'ai pas de chauffage. Alors, il fait froid et humide. Donc j'ai commandé un petit poêle à pétrole. Un petit chauffage à pétrole. J'espère qu'il arrivera bientôt. Il va arriver en fin de semaine prochaine. Donc d'ici là, j'ai froid et humide. Mais bon. Et en attendant, voilà comment je me chauffe. Mortel ! Mais pendant que je faisais le malin à filmer mon quotidien et à me prendre pour des youtubeurs, le vent se renforçait encore jusqu'à souffler à 50 nœuds par rafale, ce qui est vraiment beaucoup. Le bateau avait du mal à se mettre face au vent et je prenais donc ces rafales par le travers. En fait, ça soufflait tellement fort que le bateau se couchait quasiment alors que je suis accroché à un mouillage, à une bouée. Du coup, je me suis résolu à sortir dans la tourmente pour modifier un truc. En fait, je n'avais pas pensé mais j'avais gardé ma balancine de position. Donc je vous montrerai. Mais en gros, il y a toute la masse de la grand voile avec son sac, le lazy bag, qui faisait une prise au vent, qui faisait du fardage. Donc ça participait à coucher le bateau, quoi. En tout cas, le fergiter. Du coup, je suis sorti, baisser tout ça, défaire le lazy bag. C'était un peu apocalyptique. Je crois vraiment que je n'ai jamais eu autant de vent sur l'eau. Du coup, c'est super. Je suis trempé. Tout est trempé. C'est un peu un désastre. C'est ultra le bordel dans le bateau. J'ai bientôt plus d'eau. Pour garder le moral, rien de mieux que des pâtes au pesto. Accompagné de leur bon croisé. J'ai l'impression que ça se calme. C'est une excellente nouvelle. Et du coup, je vais en profiter pour aller voir là-bas. Je vais vous montrer. En fait, il y a un petit panton que je n'avais pas trop remarqué. J'ai l'impression qu'il y a une borne électrique. Et du coup, ça ne m'étonnera pas qu'il y ait de l'eau. Et du coup, si jamais ça fonctionne, j'irai m'amarrer là-bas pour essayer de recharger mes batteries et de reprendre de l'eau. Parce que je n'en ai quasiment plus. Ce qui est très problématique. Voilà, donc je vais d'abord y aller encadrer avec ma petite prise électrique. Pour voir si ça fonctionne pour ne pas me taper la manœuvre pour rien. Et si ça fonctionne, on ira faire ma petite manœuvre. Et voilà le travail. Bon, il n'y a pas d'eau, mais il y a de l'électricité. Trop cool ! Le jour s'achevait sur cette journée d'aventure humide. A chaque jour suffit sa peine. Et un nouveau défi m'attend demain car... Je n'ai plus d'eau. Donc ça va dire que demain, il va falloir trouver une solution pour en trouver. Le plus simple... Non, ce n'est pas le plus simple, mais... Enfin, le mieux, c'est d'aller dans un port. Mais là, le plus proche, c'est Brest. Et c'est quand même loin. Et puis dans les ports, il faut payer. Ça me fait chier. Du coup, je vais voir. Je vais réfléchir. Mais... Ça sera pour demain, ça. Dure journée. Mais... Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On mange une bonne patata de bien de chez nous ! Comme ça a l'air bon ! Un bateau, ça a une légère tendance à être humide. Cinq minutes. Je suis parti cinq minutes. Je suis en tour. Il y avait un grand soleil. C'était trop bien. Il y avait tout ouvert dans le bateau, tout sorti pour attendre et tout. Et il s'est mis à flotter comme jamais. Donc, je suis trempé. Mes affaires sont trempées. J'avais ouvert le houblot de ma cabine. Comme on dit, je suis trempé. Ça ne se sera jamais. Bon, là, c'est un peu dur pour le moral. Mais il fallait bien reprendre la mer et retourner à Brest car c'était ma seule solution pour trouver. J'attendais la renverse de la marée puis la navigation commençait tranquillement. Mais je savais qu'une fois sorti de l'Anse protégée, j'allais rencontrer des conditions plus musclées. Un bon force-6 devant de face était annoncé. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc on arrive en face sur Brest. C'était fou, je ne s'ai pas pu trop filmer parce que c'était assez apocalyptique. Il y avait du vent fort. J'ai pris un grain de ouf à la fin qui m'a fait perdre un bord que je venais de tirer. Et en plus, le vent a refusé d'au moins 20 degrés. Donc, j'ai cru que je n'allais jamais m'en sortir. Mais finalement, j'arrive pile à l'heure parce que le soleil se couche. Donc, c'est parfait. Et c'est cool, je vais pouvoir passer une nuit un peu tranquille. Et surtout, avoir récupéré de l'eau parce que je n'ai pas d'eau. Du coup, je n'ai rien bu de la journée, je suis assoiffé. Et j'ai plus grand-chose à manger en plus. Donc, je vais pouvoir faire des courses, aller chercher un colis et tout. Enfin, voilà. Ça va faire du bien, un petit peu de confort. Cette journée s'achevait sur un magnifique soleil couchant. Comme si le soleil et l'océan, fatigués d'avoir déversé leur fureur sur mon petit bateau pendant des jours, avaient décidé de s'assouplir tranquillement en lacet. J'étais très heureux d'arriver à Brest où de nouvelles aventures et un chauffage m'attendaient sagement. Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé mon épisode jusqu'au bout. et merci du fond du cœur. C'est vraiment sympa, ça me touche. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. C'est vraiment très particulier comme exercice de filmer son quotidien et d'essayer de se raconter. Je ne suis pas très à l'aise avec ça encore. Mais en tout cas, si vous avez des remarques à me faire, constructives, des retours, n'hésitez pas, ça me fera vraiment immensément plaisir. J'ai envie de m'améliorer. Et si vous voulez vraiment m'aider, le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous abonner, de vous abonner à mon compte, à ma page Instagram et de partager mes vidéos, de partager ma chaîne YouTube, de parler de ce que je fais autour de vous, à vos proches, à vos amis. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir que mes petites aventures soient vues par d'autres personnes. Alors pour l'instant, c'est des petites aventures tranquilles. Voilà, je vous ai montré, c'était un pilote, donc je vous ai montré un peu une journée comme ça. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Il y a des grosses aventures qui arrivent bientôt. On va emmener le bateau en Méditerranée pour partir vers les Baleares avec des copains. Il va y avoir une grosse session de chantier. Donc les geeks du bateau, abonnez-vous, il y aura des petites astuces bricolages. Et puis, à bientôt sur ma chaîne YouTube pour d'autres aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada